Aujourd'hui, la parole partout en France se libère. Le 7 janvier dernier, Camille Kouchner publiait La Familia Grande, où elle dénonçait l'inceste dont son frère jumeau Victor a été victime adolescente. Des violences perpétrées à l'époque par son beau-père Olivier Duhamel, et qui a eu l'effet d'un électrochoc pour de nombreuses victimes d'inceste, comme récemment le neveu de Gérard Louvain. Une parole qui se libère, et à laquelle Emmanuel Macron a souhaité réagir dans un message diffusé sur Twitter. Ces témoignages, ces paroles, ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Contre les violences sexuelles faites à nos enfants, si est-il aujourd'hui à nous d'agir, a ainsi fait savoir le chef de l'État dans une vidéo où il salue le courage de ces personnes qui sortent aujourd'hui de leur silence. Ces vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d'enfants, ces enfants se volaient lors de vacances en famille, ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au vire. Emmanuel Macron annonce des mesures pour lutter contre l'inceste face à la fin de l'homéotard vis-à-vis de l'inceste. Emmanuel Macron a également appelé à la mise en place d'un accompagnement à la reconstruction, en assurant que les soins psychologiques des enfants victimes de violences sexuelles seront remboursés, et en annonçant que le délai de prescription à 30 ans à compter de la majorité a également été allongé. Il nous faut tendre la main, recueillir la parole. Deux rendez-vous de dépistage et de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants, l'un au primaire, l'autre au collège, seront mis en place pour tous, dans le cycle de visites médicales obligatoires existantes, a-t-il précisé, tandis que l'âge du consentement des mineurs a été fixé à 13 ans par le Sénat le 21 janvier. Ce qui n'est pas assez élevé pour Julie Gaillet.